... Donc ça, c'est... c'est ça? C'est le fond P162. C'est sur la télé. C'est super. Donc le fond, c'est sur la télé, dans cette boîte-là. Oui, tout à fait. Puis c'est une boîte grise. C'est une drôle de boîte, non? C'est une drôle de boîte parce que c'est du matériel de conservation. Je fais exprès pour ça. Des boîtes dont le carton ne contient pas trop d'acide parce que l'acide peut contaminer à long terme les documents. Donc il n'y en a pas beaucoup. Je ne pourrais pas prendre une boîte prise chez moi, n'importe quoi. Il faut vraiment une boîte... Si on veut conserver à très long terme, non. Ce n'est pas l'idéal. Très bien. Parce que même à l'intérieur, ce sont des chemises acide neutre ou des enveloppes pour les photos ou les clés USB. Bien oui. Je peux-tu l'ouvrir? Vas-y. OK. Fait que là, dedans, on dévoile... En fait, c'est ce que j'ai déjà remis, là, il y a quand même déjà un petit moment donné. Mais c'est notre premier dépôt. Je peux l'ouvrir? Tout à fait. Oui, vas-y. Fait que c'est là-dedans. On l'a mis dans une enveloppe, en plus. C'est le premier dépôt qu'on a fait au centre d'archives. Oui. C'est le film La rivière Beaudette m'a parlé. Tout à fait. Qu'on a mis là-dessus. Fait que c'est un petit fond numérique. Il est petit, petit, mais... C'est un petit pour le format, mais il contient énormément de documents. Tu sais que pour nous, c'est extrêmement important, ce fond-là. C'est le premier d'une longue série. C'est sur la télé, là. Ça existe depuis 2010. Une télévision communautaire, c'est plus qu'une télévision. On a filmé depuis les dix dernières années des débats, des festivals, des rencontres d'artistes, des événements, ou juste des rencontres de citoyens. Puis on a tout ça en archive depuis les dix dernières années. Puis on en a des milliers de gigs, je te dirais, actuellement. Puis moi, on m'a toujours dit qu'un disque dur, sa durée de vie, deux, trois ans avec l'obscellence programmée, comment vous allez faire pour être capable de conserver mes documents numériques aussi longtemps? C'est ce qu'on va faire, parce que cette petite clé contient énormément de documents, d'informations. Elle a une durée de vie limitée, tout comme les disques durs externes. On ne peut pas se fier pour conserver l'information en pérennité sur ces formats-là. Donc, il va être important de migrer l'information. Donc, on suit l'évolution de la technologie. Et quand c'est le temps, on prend l'information qui est sur la clé et on l'installe sur un autre support qui, lui, va être là plus longtemps. Mais c'est sérieux ce que tu me dis, parce qu'une photo ou un vieux livre va avoir une durée... Un format papier. Une durée de vie plus longue que le numérique? On a des documents qui ont près de 300 ans ici et on peut les conserver, les consulter encore. Mais tout ce qui est technologie, tout ce qui est numérique, il faut faire l'exercice de la migration pour conserver les informations. Sinon, on perd tout. C'est incroyable. Puis là, comment le centre d'archives va mettre ça en place? Parce que vous débutez, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place de plus en plus. On est appelé à travailler avec du numérique. Les gens nous apportent encore beaucoup de formats papier. Ça, c'est normal. Il y en a partout dans les maisons, dans les entreprises. Mais ça arrive déjà que les gens nous apportent des clés USB en disant, j'ai des documents numériques. C'est normal. On travaille à l'ordinateur. J'ai des photos numériques. On a des appareils photo numériques. C'est sur des clés USB. Ou même des petites cartes SD ou... Ça, c'est plus rare, mais les gens apportent plus ça sur... ou des CD ou des DVD. OK. OK. Donc, oui, il va falloir qu'on fasse le traitement quand même de l'information en expliquant la portée et le contenu du fond d'archives, des documents. Mais il va falloir s'écrire des dates, des aides-mémoires en disant, dans à peu près tant d'années, on vérifie. Il faut faire migrer pour conserver. Sinon, on parle de l'obsolescence programmée, on parle de la désuétude des technologies, des programmes informatiques. Ça se peut qu'on ouvre la clé et que le programme ne fonctionne plus. Eh oui, hein. Puis Windows, il évolue à chaque année, les deux à jour. Un peu, très vite. On n'aura pas le choix d'aller sur le nuage, le cloud. Ça, ça pourrait être une autre option aussi. Mais oui, il faut surveiller. C'est de tous les jours, se tenir au courant tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, merci d'accueillir tout notre matériel qu'on a cumulé parce que je crois que l'étudiant communautaire, c'est un peu... On est un petit peu gardien de la mémoire citoyenne des traces. On est un peu plus moderne. Nos documents, ils n'ont pas plus qu'il y a 10 ans, mais ils s'en passent des choses sur le territoire en 10 ans. Puis là, on a ça. On a ça qui grandit, qui grandit. Ça fait que c'est... Moi, je trouve que c'est une belle collaboration qu'on a mise en place. Bien, c'est de conserver toute la vie de Baudreuil-Soulange. C'est important. Si on veut l'avoir en mémoire, pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada